Stardust Allée Corolev Plaza Direction municipale de la sécurité du territoire Vous venez de pénétrer dans une zone jaune du périmètre de sécurité de l'hôtel de ville de Grande Jonction Veuillez immédiatement vous présenter à l'office de contrôle métropolitain le plus proche Suivez le neurofléchage jaune sur le trottoir Voici ce qui se produit lorsque vous passez le premier périmètre de sécurité qui ceinture l'hôtel de ville de Grande Jonction Jusque là rien d'illégal n'a été commis On peut pénétrer dans une zone jaune à la condition express de suivre le fléchage neurocrypté Qui vous envoie le système agréé UMHU de la ville jusqu'au bureau d'enregistrement le plus proche Qui vérifiera votre idée et s'enquérera des pourquoi et des comment de votre présence Si vous sortez plus de 30 secondes d'un neurofléchage jaune, une inscription impérieuse Vous enjoindra l'ordre de revenir immédiatement dans le droit chemin si vous persistez 15 secondes de plus, un dernier message d'avertissement s'affichera sur votre rétine durant 5 secondes Puis un compte à rebours chiffré à partir de 10 jusqu'au 0 fatidique Jusqu'à ce que l'alarme soit déclenchée Que les réseaux de surveillance vous localisent au centimètre près dans la microseconde Et fassent venir sur vous des dizaines de policiers du territoire ou de la ville Il a suffi de pénétrer dans la zone jaune Et que le support organique Plotkin ait reçu une page neuro-HTML du service municipal Pour que l'agent logiciel Yakuza l'ait appris en un bref instant Lui qui gambade joyeusement comme un drôle de feu vivant et invisible à tous Sauf que, sauf à Plotkin Sur l'asphalte gris or de la ville, traversant comme une masse de neutrinos Tous les obstacles humains et les autres qui se présentent à lui Jouant avec la ligne jaune neuro-cryptée qui marque pour l'individu nommé Plotkin Et repérée comme telle dans la foule des milliers d'humains Qui transitent par le secteur protégé de l'hôtel de ville Le chemin le plus court jusqu'au bureau d'enregistrement métropolitain le plus proche Pour El Senior Metatron Toriru des nano-composants, chars flamboyants du langage secret des métacodeurs pirates de Lunterban Pour El Senior Metatron, aussi puissant et invisible ou presque Que le verbe de Dieu lui-même Et pour El Senior Metatron, rien ou presque n'est impossible en matière de trucage de données de production Il interrompt plus de simulacres destinés à piéger les simulacres flics Du réseau de l'UMHU, c'est tout l'orgueil Presque insensé de cet agent intelligent clandestin qui vient de traverser le cerveau de Plotkin En une sorte de flamboyante gerbe de pur égo Alors qu'apparaissent les mots écrits en bleu sur fond jaune Flottant au-dessus du trottoir au prochain carrefour Prenez Corolev 5 Puis sur Viking Allée numéro 456 Nord, office de contrôle métropolitain Station 14 A la station 14 Il fit la queue au guichet 3 Et fut accueilli par Jennifer CK2564 C'était la règle sur tous les territoires gérés par l'UniMonde Soit désormais les 4 5ème de la planète Tout agent civil d'une corporation agréée UMHU Ce devait être identifiable par tous citoyens de l'UniMonde Dans le même temps Son droit à sa propre privauté Avait conduit à une longue bataille juridique Que l'agence de gouvernance mondiale avait tranchée En instaurant le système des prénoms matriculés Vous étiez en droit de porter plainte contre l'agent John XX2000 Mais son anonymat était préservé Et vous étiez dans l'impossibilité d'attenter à sa vie privée Lors du contentieux Jennifer CK2564 était une grosse mohawk Sûrement métisse L'air peu amène Dans son uniforme varin de l'office de contrôle métropolitain Son badge de couleur jaunasse Indiquait que sa juridiction opérationnelle Rassemblait tous les périmètres jaunes Du territoire de Grande Jonction En quelques instants de discussion Plotkin n'apprit pas grand chose Et Jennifer CK2564 non plus Mais Lseigneur Mettatrone Qui venait tel un brasier d'étincelle De prendre place au milieu du plafond de la station 14 Lseigneur Mettatrone Qui flamboyait Insolement Insolement Au milieu Des systèmes de surveillance Du poste de police Lseigneur Mettatrone Lui savait tout Maintenant des diverses procédures Méthodologie Organisation Planification Des forces de sécurité de Grande Jonction C'était lui sans doute L'arme secrète Dont on avait parlé en Sibérie Dont on lui avait parlé en Sibérie Cette arme Qui devait lui permettre Si sa mémoire était bonne Quelle ironie d'y penser De supplanter les systèmes de sécurité adverses Sa mémoire n'était peut-être pas la bonne Mais Lseigneur Mettatrone S'empêchait comme D'une guigne Tel un plasma incandescent En faisant royalement fi Des réseaux de sécurité Et de contre-mesure Il s'intercalait entre les mondes Se promener sur la rétine Et les neurones de Plotkin Sans que jamais Même le plus moderne des scanners Ne soit en mesure de percevoir Le moindre signe d'une activité cérébrale suspecte Il était plus faux Encore Que tous les faux mondes Qui constituaient celui-ci Plus faux que le faux Cela rêverait-il Cela rêvait-il Quelques sens C'est pour cela Que le Seigneur Mettatrone Avait été conçu Pour l'ordre de l'étoile rouge Être furtif Désormais C'était pouvoir Apparaître A un cerveau unique Sans même Que le Méga-cerveau mondial Puisse se douter De quoi que ce soit Être vrai C'est être Plus faux Que le monde lui-même En tout cas Cela semblait être Un des moyens Les plus sûrs Pour parvenir A quelques vérités C'était peut-être Pour lui C'était peut-être lui Qui d'autres En fait C'était peut-être lui Qui d'autres En fait Qui d'autres en fait Qui envoyait des messages Codés dans son cerveau Peut-être même Cela n'était-il pas Conscient de sa part El Seigneur Métatron N'est en effet Pas un simple programme S'il n'a pas de corps A proprement parler Il a une voix Il a donc un esprit Il a donc quelque chose Qu'il ne connait pas De lui-même Métatron C'était Sans doute lui En fin de compte Qui lui envoyait Des messages inconscients Au sujet du feu Sa présence Dans la Bible Et Dans la musique Rock Du XXe siècle Plotkin dispose d'une autorisation temporaire De visite dans la ceinture jaune De l'hôtel de ville Trois heures C'est tout ce qu'avait Concédé Jennifer CK2564 La grosse métisse Du bureau d'enregistrement You came here What for ? Lui avait-elle demandé Dans un anglais A peine compréhensible Il avait expliqué Qu'il cherchait A prendre contact Avec une personne Responsable Du service financier Du consortium Municipal Qu'un courriel D'introduction Serait délivré Au plus vite Mais qu'en tant Qu'inspecteur payé A la commission Il avait pour charge De déblayer Un peu le terrain Et Jennifer C4 CK2564 Elle avait coupé Sèchement En lui tendant Un gros jeton A puce De couleur Beige Avec un chiffre 3 Écrit en noir En plein centre Treehouse 3 heures Avaient-elle Et dit En faisant signe Au suivant D'approcher Il s'était Éjecté De la station 14 Sans le moindre déplaisir Et avait commencé A marcher Dans les rues Du centre-ville Une fois Passé Le barrage Il avait plein Accès A tous les services Il pouvait aller Partout Sauf Dans les endroits Codés Orange Et moi encore Dans Deux codés Rouges Il prit d'abord Corolev 4 Un des grands Boulevards Qui partait De Corolev Plaza En étoile Sur le modèle De la place Du même Nom A Paris Une vénérable R5 De Corolev Plus que Centenaire Maintenant Et rachetée Pour rien Aux russes 40 ans auparavant Trônée Sur un Tertre Gazonné Au milieu De la place Et les grandes Artères Numérotées Dessinées Au centre Même De la cité Une vaste Étoile A 8 branches Au coin De chaque Artère Faisant face A l'antique Fusée Se dressaient Les hauts Édifices Abritant Les divers Services Du consortium Municipal Reliés Entre eux Par Aide élégante Passerelle Circulaire Conçue Et réalisée Par un Célèbre Architecte Indonésien Des années 2020 Quand Grande Jonction Fonctionnait A plein Rendement Et pouvait Cela jouer Ici La foule Était Très Différente De celle Qu'on avait Traversé Dans L'Aerogar Enterprise Ici On était Dans le Cœur Administratif De la ville Les opérations De body Tuning N'avaient Rien Du luxe Tapageur Au rabais Des transgers De l'Aerogar Ou strip La majeure Partie Des modifications Était Interne Voir Dumont Maquillé Par la Neurochirurgie Ici Il fallait Avoir L'air Plus humain Que nature C'était La nouvelle Tendance Depuis une bonne Dizaine D'années Les costumes Versace Motorola De haute qualité Semblaient La norme Pour les hommes Les longues Robes Prada Sony Pour les filles Ici La foule Se mouvait Selon Des lignes Plus nettes Et plus fluides Que dans le chaos Qui régnait A l'entrée De la ville Ici On travaillait Du moins On s'occupait Drôlement Bien A en donner L'impression Il oubliqua La seconde avenue Circulaire Nommée Marinaire Street C'était Un centre Ville Typique Du boom Des années 2010 2020 Celui Qui n'avait Pas duré Un style Néo Gothique Avec Sur la fin De la période L'émergence Caractéristique Des styles Néo Quantiques Qui faisait Encore Fureur Aujourd'hui De hautes Tours Crénelées Sur Plombes Des Arches Et des Nefs De composites Translucides Ou de Béton A mémoire Dans lequel Des statuées Reprenant aussi bien Des versions pop Des calvaires Gothiques Du Moyen-Âge Que les divinités Amérindiennes Les plus connues Où les figures Mythiques De la conquête Spatiale Sont disposées En bas-relief Ou bien Taillées A même La bâtisse Telles des gargouilles D'un âge Sans âge Le plus souvent Ces buildings Se dressent Dans des teintes Rouges Sombres Violettes Mauves Ou bleues Froides Et passées Alors que Les bâtiments Les plus récents Ceux d'après Les années 2020 Imitent Les couleurs Vives Des palais De Knossos Ou de Babylone Faits De jardins Suspendus Ou pousses En grappes Généreuses Des jungles Bonsaï Génétiquement Modifiées Cet endroit De la ville Était Presque Le plus ancien Si l'on acceptait Sa préhistoire Au 20ème siècle Avant l'exploration Spatiale Privée Avant le grand djihad Lorsque Grande jonction N'était encore Qu'une bourgade Paumée Au bord D'une ligne De chemin de fer Du Canada Du Canadien National Dans une réserve Mohawk Située Pour partie En territoire Québécois Pour partie En territoire Américain État De New York Aux confins De celui Du Vermont Et à moins De 50 km De l'Ontario Plus tard Les tâches De léopard Des réserves Mohawk Furent Partiellement Réunies Le territoire Autonome Se développa A la triple frontière Grande jonction Elle même Était une ville Bilingue Où une bonne partie Des habitants Parlaient français Disons le français De grande jonction Ici Les humains Sont des extensions Prophétiques De l'urbanisme Chaque quartier Chaque rue Possède Son dress code Qui est plutôt Un life code Les marques Des vêtements Ne sont que Des signes Qui laissent Lire l'urbanisation Comme l'achèvement Utopique Atopique Des êtres humains Qui y circulent Ils sont Signes Ils sont Urbanisme Ils se confondent Avec la structure Les formes La topologie Même De la cité Née Alors que Le monde Commençait Sérieusement A se déglinguer Grande jonction A eu le temps Durant son âge d'or De condenser Tout ce dont La cité De la post-humanité Était la matrice Grâce à leur Localisation Excentrée Le territoire Autonome Et la zone De grande jonction Ont échappé Aux vagues D'attentats divers Qui ont secoué Les métropoles Nord-américaines Durant le grand djihad Grande jonction Était même Parvenu A rester A l'écart Du conflit Lors de la guerre De sécession Elle a eu le temps De porter le phénomène Comme à son plus haut Degré D'aboutissement Juste Avant que Tout ne Commence à dégringoler Les hommes Vivent ici Dans le rêve Réalisé D'une totale Incorporation Au monde Le monde De la machine Le monde De la société De place En place Une boutique religieuse Agrée UMHU Ou bien Un fétiche Interactif Légal Planté Contre Le mur D'un building Voir En plein Sur le territoire Des hommes Ou des femmes Y sont parfois Branchés Leur crâne Penché Vers le halo Bleuté De la neuro Connexion De la Neuro Nexion Plotkin Nota La présence De nombreuses divinités Amérindiennes Voir Pré-colombiennes D'Amérique centrale Mais aussi De rites Chamaniques Sibériens Ou de religions Primitives Slaves Nordiques Ou encore Certains Syncrétismes Qui surgissaient De cette masse De transcendance Retenue à l'horizontale Par la magie De l'UMHU Dont le slogan Fédérateur S'inscrivait nettement Dans le ciel De ce début de journée En grande lettre blanche Taillée dans quelques cumulus de passages Et que Le sombre fuselage Oblongue D'un zeppelin D'un type Ou d'un autre Venait parfois troubler La puissance de l'UMHU Résidait En ceci Se disait-il Sans trop comprendre D'où lui venait Cette suite d'intuition Elle était capable D'avaler des singularités Complexes Des innovations Imprévues Inédites Elle pouvait même Admettre les différences Tout comme Les indifférences Ce monde De machine Était Beaucoup plus intelligent Qu'il ne le laissait Entendre Et puis encore Ne le laissait Imaginer A l'exception Des groupes Terroristes Et des religions Intolérantes Entre guillemets Christianisme Catholique Orthodoxe Et évangélique En premier lieu Officiellement banni Depuis La pause Entre guillemets Armistice Du grand djihad Et l'espèce Et l'espèce De concordat Intérimaire Avec les états islamiques Circuméditerranéens Ou américains Michigan Atlanta Washington D.C. Absolument Toutes les divinités Possibles Et Imaginables Avait droit De citer Dans cette nouvelle Rome cosmopolite La Rome des derniers temps Grande jonction A ce titre Il le savait Grâce aux données Acquises En Sibérie Ou ailleurs Grande jonction Était Une sorte De modèle Achevé De la vie Dans les états Fédérés Sous la houlette De l'UMHU Il se présenta Au 1044 Corolev 6 Et demanda A voir M. Samuel Gérald M. 231 Sous contrôleur Adjoint Du service Des assurances Générales Du cosmodrome Ils échangeaient Des banalités Plotkin Expliqua Pourquoi Il était venu Et on lui Remit Deux Ou trois Feuillets De cellulose Digital Un petit disque Puis on lui Conseilla De prendre Rendez-vous Il insista Un peu Comme prévu Et obtint Une visite Express Dans le bureau D'un autre Soufifre Nommé Jagui S. 127 Avec lequel Du programme Du programme D'instruction Il était clair Trois heures Durant Il agit Comme un robot Laissa des dizaines De traces Dans des fichiers Dans des fichiers Temporaires Ou permanents Des traces Qui seraient fausses Des traces Qui ne seraient Les traces De personnes Des traces Qui ne seraient Même pas des traces Puis Il décida De se rendre Au cosmodrome Il se la joua Touriste Zone verte Zone bleue Pas de contrôle A peine quelques traces Temporaires Dans les fichiers Des péages Il prit Un robot Taxi Pays à cash Grande jonction Était un des derniers Endroits En Amérique du Nord Où des monnaies liquides De toute provenance Circulait encore Il régla donc Avec un mélange De yens Et de Pesos Philippins On lui Rendit la monnaie En roubles Et en divers Livres Ou couronnes Est Européenne Apollo Drive Est délimité La limite Nord De la ville A l'Est Il y avait Van Braun 8 Une simple épine Rocheuse Peuplée De quelques Conifères Rabougris Au sommet De laquelle Se dressait Une haute statue De bronze Représentant L'ingénieur allemand La tournée La tête est tournée Vers les étoiles A la mode Néo-soviétique Des années 2010-2020 Puis Les collines Les collines de monolithes Îles et leurs fameux Monolithes noires Puis plus loin encore Cette heavy metal valley Qu'ils ne connaissaient pas A l'Ouest C'est à les deux vastes quartiers Qui est assez huppées Où résidait Les gros pontes Et la haute bourgeoisie locale Centaure City Au nord Nova Police Juste en dessous Séparé par une petite rivière Au nom Indien Au sud de la ville On trouvait d'abord L'Aérogare Enterprise Puis En poursuivant vers Le Méridion Quelques zones Industrielles Et commerciales Une poignée De blocs D'habitations De plus en plus Insalubres Et enfin A la pointe Sud-est du comté Le slump Le barrio La favela Le dépotoir Humain Junkville Une zone De collines Érodées Ou serpentées De vagues Pistes Recouvertes De mâche-fer Au bord Desquelles S'entassaient Des milliers De maisons Pliables En carton Recyclo Agglomérés Autour De quelques Bangalos De plastique Ou des Mobilhomes Délabrés Posés Sur des Parpaings Pour Les plus Fortunés De ses habitants A l'autre Extrémité De la ville Au nord D'Apollo Drive Commençait La zone Réservée Du consortium Municipal Des zones Orange Et rouge Exclusivement Ici Commençait Les installations Du cosmodrome Ici On atteignait Enfin Le saint Des saints Cap Cap Gagarine Mais il n'y a Jamais eu De cap Enfin Pas autant Connu De l'homme La dernière Mer Présente En ces lieux Devait remonter Au début Du zénozoïque Il n'y a même pas de lac Vraiment notable Dans les environs A l'exception du lac Champlain Sud-Est Vers Plattsburg Et Burlington Dans ce qui reste Du territoire fédéral américain C'est juste venu De quelqu'un On ne sait plus qui Cela remonte à la naissance Des activités spatiales Spatiales privées Dans le coin Quarante ans Au moins Des milliers D'histoires Circulent A ce sujet A grande jonction Chacun Ou presque A la sienne De Junkville Au sud-est Jusqu'à Cette vaste Étendue naturelle Au nord Du comté Nommé Cap Gagarine Il y avait Ramassé La dynamique Secrète Qui oeuvrait A l'économie Entière De ce territoire D'un côté La boue L'anus Du monde Là-bas Hors de la ville Avant même L'aérogare D'arriver Et les zones Industrielles Connexes Une sorte D'indication Qui vous explique Que vous feriez Mieux De repartir Si cela Vous est encore Possible Car vous êtes Déjà en voie D'exélection Guerre plus Que nord Dure Ne pouvant Être Recyclé Ni par L'industrie Locale Ni par Ses plus Basses Terminaisons Pas même Par La pire Salope De l'autre Cap Gagarine La lumière Des étoiles Une vaste Plaine Bordée De collines A l'est Et à l'ouest Une trouée Bleue Entre deux Masses bleuées Une trouée Bleue Entre deux Masses bleues Qui s'enfonce Vers Montréal Dont on Apercevait Certaines nuits Particulièrement Denses Les halos De lumière Comme des Aurores Montréal Électriques Au delà De l'horizon A environ 60 km De distance Là Le centre De tir Envoyait Envoyait Ces pulsars Bleus Et jaunes Dans un jour Devenus Semi-artificiels Alors que Les tours De métal Et les socles De béton Des pistes D'envol Illuminées Par des dizaines De projecteurs En grappes Serrées D'un feu Blanc Ou orange Allogène Ou sodium Servait De décors À l'acheminement Presque synchrone De trois fusées Différentes Sur les tarmacs Plotkin Se trouvait Dans la seule Zone verte Provisoirement Accessible Au public Même Pas Une zone Bleue Sans aucune Restriction On était Face Au rêve De grande Jonction Pour y rentrer Il fallait Un code Rouge Ou orange Vous disposiez De quelques heures Pour l'observer Le long D'une promenade Grillagée Dédiée A cet effet Et appelée Stardust Allée Rien qu'une Vaste Allée Poussiéreuse De plusieurs kilomètres Se déroulant Le long D'une Haute Muraille Métallique Électrifiée Ouvrant Sur D'autres Périmètres De grillage Plus Dangereux Les uns Que les autres C'est à cet instant Qu'il se rend compte Bouleversé par Cette découverte Que cet endroit Est peuplé D'êtres humains Analogues Lui-même Du moins En apparence Mais depuis Le début De ses visites Dans la ville De grande jonction C'est comme si Son programme De perception Évacué Du décor Les personnes Quel que soit Leur sexe Leur race Leur uniforme Il les voit Pourtant Tous ces humains Mais il ne les note Pas Leur présence S'efface Derrière La terrible Et manifeste Puissance De la cité Elle-même De ses machines De ses rêves Il faut Que quelque chose Surgisse inopinément Hors du cadre De la vie normale De la grande ville Pour que l'humanité Peut-être Se fasse jour Durant Quelques minutes Par exemple Ce Clodo Là-bas Un de ces Loosers De l'aérogare Qui est parvenu On ne sait Comment à se traîner Jusqu'ici Face Face à son rêve Gréagé Inaccessible Face À son rêve Perdu À jamais Face À l'image De sa vie Détruite Il hurle Les bras en croix Des tonnes De jurons En plusieurs langues Et de longs Beuglements Qui retentissent Dans l'air bleu Et clair Du jour Effrayant Les grappes De visiteurs Qui Essèment En bourdonnant Leur effroi Ou leur mécontentement Autour de lui Pivot Indifférent À leur Ballet chaotique Dicté par La peur Il gueule Toute sa haine Mais Aussi Toute son admiration Plotkin Ne peut savoir Exactement À quel genre De drogue Il marche Mais déjà Au rythme Lancinant Sur lequel Ses jambes Le balancent Avec mollesse Il devine Qu'une bonne Ration d'alcool Probablement légale A eu raison De ses derniers Fusibles neuronaux Il éructe Il beugle Il crache Tout son fiel Le pauvre homme Il a la face Même du cosmodrome Il vomit Toute sa haine De la ville De la vie De l'homme Des étoiles De dieux Qui N'est même pas là Il déclame Parfois Entrecoupé De gémissements Indisibles Une sorte de poésie A peine audible Pareil A des audes A ce qui la détruit Des audes Au sein des saints Des audes Au cosmodrome Déjà Une unité mobile De la police Métropolitaine Arrive sur les lieux Deux androïdes D'un modèle Assez ancien Et un chef humain Lorsqu'ils tentent Un peu malodroitement De s'approcher Du grand gaillard Revêtu de guenilles Qui profère Ses imprécations En leur tournant le dos Plotkin Voit le clochard Doté d'un sixième sens Se retourner Lentement vers eux Et leur vieille GM A hydrogène Avant d'ouvrir Un sourire Énorme Capable de les avaler Tout entier Ainsi que leur voiture Pie Et tout Et toute la putain De ville Qu'ils ont Pour charge De servir Alors le loser Hurle C'est aussi Une forme de rire Un rire Qui ne cherche Même pas A se faire gai Un rire Si peu aimable Qu'il se transforme En une phrase Hachurée Une phrase Qui le glace D'effroi Pourquoi ne voulez-vous Pas voir Que nous sommes Tous morts Le hurlement Du loser N'est que le prélude Vibratoire A son déplacement Mécanique Il fonce Sur le trinôme De la flécaille Percute violemment Un androïde Qui va s'affaler Sur le capot De la GM Instantanément Son compagnon Robotique Et le sergent Humain Ont extrait Leur arme Non létale De leur étui De petites décharges Bleues Cours Jusqu'au Grand corps Un peu lourd Qui se retourne Vers eux En dansant D'une jambe Sur l'autre La danse S'arrête net L'homme S'effondre Inconscient Le sergent Humain Porte son bracelet Radio GPS A la bouche Et émet Une suite De codes Et d'indications A l'attention Du central De police Déjà la foule Se rencontre En petits paquets Le long de la grille Déjà la foule Se reconcentre En petits paquets Le long De la grille Le problème Est réglé Dans 5 minutes Une ambulance Municipale Viendra effacer Tout signe De la présence Du loser Les hurlements Et les audes Étyliques Au cosmodrome Ne sont déjà Plus qu'un mauvais souvenir Temporé par La présence Glacée Des serviteurs De l'ordre Et le son Des voies radio Dans l'air Ionisé Par les grillages De sécurité 600 mètres Derrière Plotkin L'autoroute D'Apollo Drive Bruise De toutes Ces voitures Dont certaines A ce qu'il sait Maintenant Roulent encore Bravant la loi De l'UMHU Avec des moteurs Explosion Dont le bruit Des mécanismes Et des échappements Et maladroitement Camouflés Par divers Systèmes Bricolés Maisons Là-bas Dans l'autre direction Devant lui Sur les larges Travées de béton Les chenillards Avancent De leurs pas Mécaniques Invariables Et d'une lenteur Écrasante A 2 km Heure Il paraissent En fait Immobiles Les pistes D'accès Jusqu'aux Plateformes De décollage Depuis Les hangars De stockage Et de préparation Mesurent Entre 2500 Et 3000 mètres Il leur faudra Plus de 100 minutes Pour parvenir A destination Il aperçoit Les lumières Du centre opérationnel Trois tours de contrôle Et quelques bâtiments Longes et lignes Formant un demi-cercle Excentré vers l'ouest En contrebas Du Centaur City Qui jouit D'une vue Imprenable Sur le cosmodrome Il reste sur place Une petite heure Le temps Qui lui a été alloué Dans la zone bleue De Stardust Alley El Seigneur Metatron Y est allé Molo Ici Les systèmes de sécurité Ont l'air nettement Plus avancés Que partout ailleurs Dans la ville On est bien en face Du sang des saints On est bien en face De quelque chose Qui s'apparenterait A l'image Du visage De Dieu Tombé Sur la terre Il appelle Un robotaxi Et revient Vers l'hôtel Pris D'un doute Terrible Et inexplicable L'homme à la vie truquée Grâce au positionneur GPS Del Seigneur Metatron Plotkin réinvestit les lieux Sans se faire remarquer Sinon par le gérant Le chien Et deux touristes québécoises De casinos Passablement bourrés Installés Au patio Devant Une antique machine De jeux électroniques Au dixième étage Il a juste le temps D'entrer dans sa chambre Avant que la porte Voisine Ne s'ouvre complètement D'après la flamme Polymimétique Il s'agit D'un ancien pilote De cargo orbital Récemment licencié Il travaille au noir Sur des chantiers De manutention Près du cosmodrome Il se tape Des horaires décalés Faudra faire gaffe Arrivé Dans sa chambre Plotkin se change Et commande Une sorte de breakfast A base de céréales Et de yaourts Survitaminés Sans trop D'alimédic Avec un soda Diète aux amphitamines Agré par l'agence Sanitaire mondiale Puis il demande A Elseigneur Metatronne de lui Présenter un plan Complet Des systèmes de sécurité De la ville Avec un rapport Général Pour toutes les procédures D'exploitation Cela durera Plus d'une heure Plotkin Prit une douche Et en profita Pour constater Que son visage Ne lui disait Toujours rien Que les identités Qui jusque là S'emboîtaient vaguement Dans sa tête Semblaient ne plus Avoir la moindre Consistance Certes Il était un tueur C'était bien La seule chose Dont tout son être Était sûr Mais pour le reste Il ne faisait pas De doute Que l'ordre possédait Désormais Des techniques De refabrication Génétique Et mémoriales Qui dépassaient L'entendement humain Ont s'y été fait Mais aussi celui Des machines Les plus sophistiquées Qui avaient pris possession De ce monde Cela Était assez Inhabituel Pour être noté Une totale amnésie Aurait bien mieux valu Les choses Aurait été claires Un temps soit peu Tout du moins Une identité perdue Une identité à retrouver Mais son identité N'était pas perdue Elle était truquée Elle était truquée Une de perdue Dise de retrouver Et toute partiellement Sa seule unité Venait De cette multiplicité Sa seule unité Venait De cette duplicité Primordiale Entre son identité De tueur Aux origines A peine connues Et les diverses variables De sa personnalité De synthèse Son amnésie partielle Recouvrait uniquement Les paragraphes Permettant d'établir Les liens Entre le faux Le vrai Et le peut-être A la façon Des dossiers déclassifiés Où tout ce qui est d'importance Est barré Au ruban noir Homme Au paramétrage Troué de chaos Homme A la mémoire En trop Homme Au passé En moins Il est sorti de la douche Une belle lumière D'après-midi Se déversait par le hublot Il se posta Nus Devant Le vaste disque vitré Il pouvait voir Que le premier Des chenillards Repartait Vide Vers son hangar Une fusée Longue Marche V Avec une capsule De fabrication artisanale Made in Alberta Décolorait probablement Dans les 24 heures Le deuxième Chenillard Arrivé En vue de sa plateforme Porteur d'une Atlas Centaure Rafistolée Le dernier Avec l'exemplaire D'une Ariane V Française Des années 2000 N'était qu'à mi-chemin Le business Allait encore bon train En dépit de la récession Pouvait-il y avoir Un état Intermédiaire Ou peut-être synthétique Entre ces deux qualités Prémordiales L'un Et le multiple Et le ressentait Une très étrange Car très ordinaire Sensation Unitaire D'existence De faire partie D'un corps Singulier Dans un Lieu singulier A une époque Particulière Il ne souffrait D'aucun Des effets secondaires Provoqués par les Amnésies traumatiques Il ne souffrait D'aucun syndrome Schizoïde De dédoublement De la personnalité Il était Terriblement normal Et pourtant Il n'avait qu'une Mémoire Faites D'une poignée De souvenirs A moitié Faux Implantés Dans son cortex Et de quelques Bref Et vrais Instants Volés A la machine Qui contrôlait La réalité Pourtant Il n'était rien Ou presque Et c'était Peut-être Ça La solution Si en lui Le multiple Pouvait Faire un Et si L'un Se voyait Raisonner De tous Ces multiples C'est parce Qu'il n'était Encore Qu'un potentiel Il se déployait Sur une ligne De possible Qui De fait Dépassait Largement Les maigres Expériences Dont il était Conscient Il s'étirait A l'image D'une tension Infini Entre le monde Et tous Les mondes Qu'il porte Certes Il était Un tueur Certes Il était Venu ici Pour tuer Le maire De cette ville Certes Le programme D'instruction Là-dessus Était formel Mais si Le passé Était obscur C'était En revanche Comme si L'avenir Ressemblait A une vaste Ouverture Lumineuse Donnant Sur un Inconnu Plus mystérieux Et angoissant Encore Que les ténèbres De sa mémoire Ce soir-là Il décida Contre les consignes de sécurité Les plus élémentaires De s'aventurer Plus bas Sur le strip Sur Leonov Allais En direction de la place Où s'est levée Une réplique du monolithe De 2001 Odyssée de l'espace La légende urbaine Prétendait Que c'était Le monolithe Qui avait servi Lors du tournage Du film Tout le monde Savait Au demeurant Que tous les Cosmodromes Privés de la planète Avaient leur monolithe Et que Tous Bien sûr Clamait Son authenticité L'hôtel Laïka Se trouvait A la pointe Nord Des collines Pratiquement face Au cosmodrome Ce n'était plus Qu'un faubourg Septentrional De l'espèce De longue Ville linéaire Qui serpentait Sur le plateau Boisé Sur un peu plus De 12 km De long A ce qu'il savait A l'extrémité Méridionale Le strip De Léonov Allait s'arrêter Net Vers les Numéros 1400 Juste après Le croisement Avec Voskode Boulevard Une partie De l'avenue Et des quartiers Environnants Alors au début De leur expansion Avait brutalement Laissé place 25 ans Auparavant A une Vaste A un vaste Bassin hydraulique Qui recueillait Les eaux De pluie Des collines Et les acheminés Sous forme potable Branchée Aux autres systèmes De recueil Traitement Conservation Et distribution De la ville L'or bleu Indispensable A la vie Des habitants De grandes jonctions Faisait partie De l'écologie Primitive De ce coin Du Canada Où la sécheresse Venue Du Déjà évaporé Lutte permanente Contre l'entropie Dans le même temps Seul Disait-on Les moteurs A hydrogène Serait A même un jour De s'acquitter De cette tâche Apparemment impossible Accroître Les réserves D'eau Tout en augmentant Sa consommation On disait Que l'UMHU Planchait Sauvagement Sur les technologies Qui permettraient D'ici la fin Du siècle De disposer De véritables usines De fabrication D'eau On disait Que certains Pontent De l'agence De gouvernance Loucher Sur les colonies Orbitales Privées Et leur savoir-faire Naissant En matière De terraformation Et d'astrochimie Les pionniers Célinites Ou les colons De l'anneau Avait acquis En une trentaine D'années Une expertise Très fine Dans la transformation Des roches lunaires Ou des astéroïdes Circumterrestres En réserve D'oxygène Et d'hydrogène Les deux éléments Les plus favorables A la vie terrestre A la vie extraterrestre Et dans Dans l'intervalle La guerre Entre l'homme Et l'eau Non seulement Continuerait Mais s'intensifierait Détruisant Toujours plus De ressources Que d'hommes Comme Le grand djihad En 45 années D'abomination Commise Entre l'homme Et l'homme En avait apporté La démonstration Le réservoir Hydraulique De monolithe Saut Mesuré 1200 Mètres De long 600 De large 40 De profondeur En moyenne En serré A mi-hauteur Divisé En 4 Sections Égales Pour chaque Opération De filtrage Et de stockage C'était Un des Meilleurs Hydrobassins Artificiels Du nord-est Il Laissait passer Sans Filtrage Artificiel Aucun Une partie Des eaux Tombées Du ciel Jusqu'aux Nappes Fréatiques Cela faisait Partie D'un Écho Accord Du consortium Toutes Les firmes Ouvrant A grande Jonction Comme Hydro Québec Waterplan Qui Géraient Le bassin Devaient S'y Confronter Devaient S'y Conformer Le vaste Parallèle épipède De béton Composite Certifié Ceinturé De grillage Et de Postes De sécurité Avait coûté Une fortune A l'époque De sa construction Mais à l'époque Justement Le consortium Roulait sur l'or Les mafias Mohawk Russes ou Américaines Ainsi que Les gangs De motards Canadiens S'étaient Partagé Le territoire Quelques communautés De plus Fraîches Dates Établissaient Alors Leur Microniche Dans des zones Bien spécifiques Ou des marchés Encore délaissés Par les grosses Mafias Locales Comme Junkville Le business Dans les années 2020-2030 Tournaient Encore Comme Dans Las Vegas Comme Dans le Las Vegas Paradisiaque De l'âge d'or Américain Il fallait bien En convenir L'ascension L'apogée Et le lent déclin Du grand djihad Avait consacré La richesse De la ville Du comté Et finalement De tout le territoire Mohawk Il était de moins en moins Certain que la paix universelle Imposée Peu ou prou Par l'UMHU Depuis 10 ou 12 ans Soit Un jour Aussi rentable Alors que la lutte Contre le terrorisme Et les dépenses De sécurité Et de recherche En biogénétique Mobiliser les fonds publics Et les énergies Non sans raison D'ailleurs Les Les Cosmodromes Privés En une Quarantaine d'années Etait parvenu A reprendre la course A l'espace Là où la plupart Des états Et des Grandes agences Internationales Avaient jeté Le gant Au début Du siècle Les états unis Avait persévéré Un peu plus Longtemps Que les autres Mais le retour A la lune Avait vite Surcombé A la double injonction Des terroristes Qui voulaient Détruire à tout prix L'humanité Et de ceux Qui voulaient à tout prix La conserver En l'état Entre la seconde guerre civile La désunion Qui s'ensuivit Et les injonctions Morales De tous les hobbies Qui voulaient Que l'argent Des contribuables Ne se perde pas Dans l'infinité Du cosmos Il ne fallut Que quelques années Pour que la quasi-totalité Du programme Soit gelé Comme en 1972 On ne laissa La lune Qu'à quelques Entreprises militaires Et encore Au prix De rue de négociation Entre les diverses parties Tout juste confédérées La paix revenue L'UMH1 Ne semblait toujours Pas prête A s'intéresser A L'exploration L'exploration Spatiale Encore quelques Problèmes Géopolitiques D'urgence A résoudre Une Crise Écosystémique De grande Ampleur Sur les bras Une bureaucratie Tatillonne Maintenue Sous l'oeil Des contrôleurs Éthiques Et des intelligences Artificielles Juridiques Dans un bar Du strip Où Plotkin S'arrêta Pour prendre Une bière A taux D'alcool Illégal Partout Ailleurs En Amérique Tiens Et une Pâle Hale Imitation De Mark British Depuis L'application De la Charia En Grande Bretagne Les Copies De Bières Anglaises Florissaient Dans les Territoires Autonomes Amérindiens Apprit Apprit-il Par une Réminiscence Mémorielle Venue D'il Ne Savait Quel Coin De sa Mémoire Truquée Suivi D'un cocktail Énergisant Typique De Grande Jonction Il entendit Un Quatuor De Vieux Bonhommes Tous Métis Tous Métis Parlant Le français Local Détail Réglé Réglé Pour lui Depuis longtemps Par le programme D'instruction Il expliquait Ils expliquaient En jouant aux cartes Dans un coin De la salle En fumée Ou un jukebox Centenaire Beuglé D'antique Air Country Et western Du XXème siècle Que dans quelques années Quand les émineras Islamiques D'Europe De l'Ouest Serait plus ou moins Englobés Dans le nouveau Grand Moyen Orient Ou dans L'Europe Fédérale Slavo-Russe Lorsque leur foutu Traité d'Odessa Serait enfin Signé Alors Les cosmodromes Libres Serait Réglementés Par Ces tabarnak De bureaucrates De ces Astiers De ces Astiers De gros cul Du gouvernement Mondial La nappe Fréatique Artificielle Desservait en premier lieu Monolith South Un centre de recherche Sur Van Brown 8 Et Freedom 7 Le seul quartier Un peu middle class Du coin Et surtout Les vrais Quartiers Huppés de l'Ouest De la ville Mais Elle servait aussi De frontière naturelle Avec le sud du comté Là où S'étendaient Les blocs Insalubres D'Odmega Puis Le trou du cul De grande jonction Junkville Tous les périmètres Du bassin Était sévèrement Gardé La frontière De fait Était un mur De haute sécurité Plotkin Avait ainsi Alors Qu'il entamait Sa visite L'histoire Et la géographie Des lieux Inscrites En temps réel Dans sa mémoire Il était en effet Terriblement normal Il était une sorte De super touriste Au sortir de l'hôtel Il marcha d'abord Dans un univers De boîtes À putes Calfeutrées Entre des bars De troisième zone De petits Motels Miteux Des hôtels À capsule Analogue Au sien Des parkings Et des centres Commerciaux Désolés Ainsi Que des postes De police Numérotés Quelques parcs À peine Entretenus Voir Des bouts De collines Encore Laissés À l'état Voir Des bouts De collines Encore Laissés À l'état Sauvage Et quelques Immeubles Résidentiels Massés Sur leurs blocs Typiques Des habitations Du Québec Et de L'Ontario Cotage Anglo-Écossais En briquettes Rouge et blanche Divisant Leur Appartement Sur deux Ou trois Étages Séparés Par de Longues Ruelles Sans Nom Simplement Chiffré Et c'est Raoult Traverser Le bois Jusqu'aux Abords De Gemini Drive Redescendu Au-dessous Des Numéros Trente Mille Il Commença À sentir La concentration Urbaine S'imposer Le feu électrique Régnait Plus fort S'a pulsé Il marcha Entre les bars À Andropute Clamant De tout leur Néon Les mérites De leur fille Venue du ciel Les casinos Indiens Au nom tiré De la culture Mohawk Ou de la conquête Spatiale Voir des deux Dans ce fabire Franco-anglais Qui se trouvait Être la règle Dans tout le territoire Tenté Sans jamais Y parvenir D'imiter Les établissements Géants De Las Vegas Mais ici On était Dans un état Encore plus libre Que le Nevada Lui-même Qui pourtant Avait fait Sécession Parmi les premiers Lors de la seconde guerre Civile Américaine Ici Tout était encore Possible Même gagner de l'argent Dans un casino Encore une fois Plotkin fut impressionné Par la façon Incroyablement fluide Avec Laquelle Le programme d'instruction Agissait Lorsqu'il fonctionnait C'était comme Un traitement De texte vivant Implanté Dans son cerveau Dès qu'une information Générale Historique Scolaire Pourrait-on dire Devenait nécessaire Le neurologiciel Et son anneau central Linguistique Faisait En sorte Que vous étiez Persuadé De l'avoir Toujours su Un morceau Un morceau Résiduel Du programme Qui accomplissait Imperturbablement Ses routines Plus loin Il vit plusieurs boutiques D'exosquelettes Pédestres Pour la marche Amplifiée Le système Le système était Né Des travaux Sur les prothèses Biomécaniques Pour les blessés Paralysés Et amputés Au début du siècle Puis des innovations Particulières Que les recherches Militaires Conduites Durant le grand Djihad Avaient permises Il remarqua Qu'un nombre Impressionnant De personnes Se servaient De tels Exosquelettes Parfois montés Sur roulettes Comme De blade Roller Parfois Simplement Adopter A votre pied Comme une chaussure Orthopédique Dont quelques câbles Se connectaient Au creux De la rotule Les anciens Modèles Qui ressemblaient A des chaussures De ski Prolongées Par des jambières De footballeurs N'avaient jamais Puis véritablement Dépasser Le stade Médical Militaire Ou expérimental Désormais Plus rien Interdisait Aux techniques De Réengineering De vous greffer En moins d'une heure Un système biomécanique De pointe Et si vous y mettez Le prix Un système Amovible Réincorporable Par votre propre Organisme Ou Désincorporable A volonté Donc Susceptible D'être vendu En grande quantité Et louable A volonté On avait du mal A maintenir L'anneau Orbital En service Et seuls Des cosmodromes Comme celui De grande jonction Permettaient encore De s'y rendre Mais on Inventait des machines Qui permettaient Aux hommes De moins en moins Se fatiguer Il marcha Dans des soucs A ciel ouvert Où se côtoyaient Divers matériels De récupération High-tech On trouvait Entre autres De nombreux Distributeurs De cigarettes Illégaux Sur 90% Dans le territoire Nord-Américain Il traversa Deux ou trois Arcades A Neurogame Où l'on Dillait Ouvertement Des versions De Pornwold De Pornwold De Pornwold Pédos Pédos sadiques Censurés Partout ailleurs Vers le nord Aux abords De l'hôtel C'était encore Relativement tranquille Lors Qu'il franchit Un vaste boulevard A quatre voies Nommées Nova Express Qu'il passa Vraiment la frontière Pour le quartier Qui faisait La réputation De Monolith South Ottawa Village Ici Votre niveau De sécurité Qui a été baissé De plusieurs Crans Sur le plan De l'écologie Interne De Grande Junction Cette enclave Du South Strip De Monolith Hill Fait partie Des zones Publiquement Appelées Socialement Basse Par Statistique Générale Générale D'une certaine Manière Et plus exactement D'une manière Certaine Elle était à mettre En relation avec Junkville Le paradigme Et bien là Supra visible Sous forme Sous forme d'enseigne Clignotante Qui indique La chose En toutes lettres Dans la zone D'autonomie Permanente Des pauvres Ceux qui Exploite Entre eux Sans la moindre Vergogne Ottawa Village Fait figure En regard De Junkville Une quinzaine De kilomètres Plus au sud Du prédateur Face à sa proie A Ottawa Village Les pimps Du cosmodrome Cela joue Roi De la ville Et de l'orbite Et sus ma queue Salope Je te ferai Visiter Le cap Ici Ce qui est parvenu A vaguement Surnager A Junkville Est récupéré Par les vastes Réseaux de proxénètes Du strip Qui mettent Tout ce beau monde Au turban Sans tarder En arrosant Largement Au passage Les diverses caisses Noires du consortium Municipal A Junkville Ils n'ont qu'à se baisser Pour ramasser Certains disent Que ça rappelle Les pêches Intensives Du XXème siècle Quand Il y avait encore Du poisson Non cloné On prétend Qu'ils y ont Implanté De véritables Centres de recrutement A ciel ouvert Et que ça Et que ça Ne désemplit pas De jour Comme de nuit En gros Ottawa Village Tient Entre Nova Express Vers les 22 000 Et en descendant Plein sud Plutôt street 10 000 Numéros plus bas C'est le cœur C'est le cœur du strip Avec Léonov Allé En Broadway Central Et des dizaines Et des dizaines De rues Ou bars Bordel Nightclub Arcade Fast food Arènes diverses Se succède dans La polychromie Glacée des néons C'est là Pour finir Qu'on traverse Solar System Avec Ses neuf rues Successives Portant les noms Des planètes De notre soleil Un véritable camp De concentration De Du putana Toute la chair Larguée A junkville Et encore Capable de faire Usage Y est rassemblée Particulièrement Les mineurs Passé Plutôt street Et Ce qu'on appelle Le 9900 Un vaste Ensemble D'arcade Electroneuro Electroneuronique Et d'arène De gladiateurs Dont la masse Se Dont la masse De soucoupe Volante Semble Tout juste Posée Entre V1 Et V2 Street Les choses Se calment Progressivement Au début De Léonove Allée Au coin De Voscode Boulevard On n'est pas A Sony Disney World En Famille Mais ça ne paraît Rien de plus Qu'un Quartier Branché Vie nocturne Avec quelques Pittorestes Antiques Salles de cinéma Salles de cinéma Porno En activité On avait Dit Souvent Que le diable Aimait A se déguiser Et à se faire Et à se faire Passer Pour le christ Lui même S'il le fallait Afin d'attirer A lui Les damenés Ce n'était plus La peine Le meilleur Camouflage Du diable En ce monde Si C'était Le diable Lui même Le monolithe Le monolithe Noir Se trouvait Bien évidemment Sur monolithe Plaza Au coin De Mercury Street Et de Bien sûr Monolithe Street En fait Il servait Désormais De frontières Symboliques Avec le début De Solaire System Ce n'était Qu'un pauvre Parallélépipède De carbone Carbone Noir De 3 mètres 50 de haut Posé sur un Socle de bronze Et qui faisait face Par Monolithe Street A un long Un long À pic Qui descendait Vers la vallée Et les lumières De grandes jonctions Sa présence Hiérarchique Au milieu De ce quadrilatère Peuplé de putes De macro De clients En maraude De bruits Et de lumières Violentes Et crues Et Tota Totalement Incongru Elle lui parut Même Obscène Tant Elle était Ridicule C'était Une des plus Une des plus Grosse Arène Sinon Sinon Fractures Des agences Des agences Des agences de gouvernance Chargées Chargées À quel point Les insertions Des directeurs De l'UMHU Des grands maîtres De ce monde Était On ne peut plus Logique Plus de frontières À conquérir Plus de guerre À affronter Plus de limites À outrepasser Les gladiateurs Professionnels Avait de beaux jours Devant eux Du pain Et des jeux Ces derniers Avait l'immense avantage En ces temps Où Il lui avait été donné De vivre De faire en sorte Qu'on pouvait Fort bien Se passer du premier Quitte à dépérir Sur place Devant sa console Neuroquantique C'est repassé Nova Express Quel seigneur Métatron Se manifesta De nouveau Alerte Le message Lui barra La vue Alors Qu'il venait De traverser Une petite rue Bordée De boutiques Cybersex De troisième zone Il s'afficha En orange Fouillot Sur la vision D'un mannequin À automaton Recouvert De latex noir Qui répétait Des poses Lassives Dans la devant L'aventure D'un magasin Spécialisé L'androïde Vega 2501 Il était Là Lui aussi L'seigneur Métatron Avait reconnu Son empreinte génétique Sur un distributeur De cash Un peu plus haut Sur Moonriver Il fallait l'éviter A tout prix Plotkin avait dû Prendre à gauche Là Tout de suite La prochaine Ruelle Alpha Street Mais il n'en fit Mais il n'en fit rien Il ne savait absolument Pas pourquoi Il agissait ainsi Pourquoi il ne suivait Pas le conseil impérieux Du brasier invisible Qui apparaissait Au milieu De l'asphalte Sur le coin D'un immeuble A la Deventure D'une boutique Sur une enseigne De néon Ou au sommet De la chevelure Sculptée A l'aérosol D'une putain Du strip Il marcha calmement En direction De Moonriver Il marcha calmement En direction De l'androïde Il marcha calmement Vers un des Possibles Que le programme D'instruction N'avait pas prévu Une nuit Avec la machine Venue du ciel L'androïde Marchait Devant lui Dans le même sens Vers le nord Sans doute Rentrait-il A l'hôtel Sur l'afficheur A l'aide De son oeil droit Plotkin Puis lire Qu'il était 2h18 du matin Qu'était venu Faire l'androïde Sur Monolith South Au-delà De Nova Express Pourquoi ici Dans le quartier A haute concentration De putain D'eau d'aupe Interdite Et de crime Pourquoi diable Avait-il eu besoin De cash En rentrant A l'hôtel Simplement En était plein Et plus encore A Ottawa Village Les androïdes sexuels Avaient de plus en plus La faveur des humains Il semblait logique Qu'en contrepartie Les androïdes sexués Éprouvent de l'attirance A suivre Vega 2501 Ou quel que fût Son nom Si El Seigneur Metatron Fit connaître Illico Sa désapprobation Le programme De neuro-instruction Semblait Sur ce point Parfaitement fonctionnel Tous les réflexes D'agents De police secrète Semblaient Lui être connus Depuis Des lustres Il se fondit Dans la foule Ne lâcha jamais Des yeux Sa proie Parvint toujours A se retourner A s'accroupir Pour A rattacher Un lacet De velcro Ou à se dissimuler Derrière N'importe quel Obstacle De ça N'importe quel Obstacle A sa portée Lorsque Parfois L'androïde Faisait Vaguement Demi-tour Sur quelques mètres Pour flâner Devant les boutiques De fringues Ou quelques sex-shop Il joua Avec Ses vêtements Programmables De façon intelligente C'est-à-dire Sans abuser Du procédé Il resta toujours A bonne distance L'apprentissage La discipline Acquise L'instruction D'espion D'espion Tueur Était si fortement Ancré en lui Qu'il parvent Très vite A déceler Quelque chose D'anormal Dans les petits Manèges De Vega 2501 Il essaie De détecter S'il est suivi Il essaie De tracer Un éventuel Pister Plotkin Se demande Ai-je déjà Été repéré Elle Seigneur Metatron Le convit A réfléchir A quelques Informations Tirées Du terminal Bancaire De Moonriver Et l'identité De Vega 2501 Cette fausse Identité N'appartient A personne Ou plus Exactement C'est celle D'une personne Décédée Dans l'anneau Mais Dont la vie De décès N'existe pas Cette personne Un androïde Comme lui Est morte La veille De son départ De l'Orbring La veille De l'attentat Du Flandreau Contre les installations De la Zero G Industrie Pourtant Son décès N'est toujours Pas officiellement Annoncé Et ne semble Enregistrer Nulle part Seul Le rapport Interne D'une station Hôpital En fait mention Vega 2501 A bien Quelque chose A voir Avec les attentats De l'anneau Il cherche A déceler Un éventuel Flic De l'UMHU Ou d'une Quelconque Corporation Orbitale Seul Un authentique Génie D'une neuronette Tel Quel Seigneur Métatron A pu dénicher Cette information Capitale Plotkin Souris Devant L'égo Démesuré Du brasier Qui flambe De contentement Sous ses pas Il lui faut Bien le connaître Elle seigneur Métatron Et très doué Notre homme Cache quelque chose Quelque chose Qui Justement Est en relation Avec ses attentats Et la mort suspecte D'un autre androïde Quelque chose Qui est en rapport Avec son Inhumanité Il est clair Que sur ce point La rencontre S'avère nécessaire Passé les 30 000 A environ 3 ou 4 kilomètres De l'hôtel L'androïde Entra dans un bar C'était un endroit Typique De cette partie Nord Du strip Moins tapageuse Que monolithe South Il y avait bien là Quelques danseuses Qui exécutaient Leurs tourbillons Et leurs poses Sexy Désormais Centenaires Autour de leur Sempiternel Bar d'aluminium Au fond de la grande salle Plongée dans la pénombre Sinon Les tables Etait principalement Occupées Par quelques groupes D'hommes Entre deux âges Du genre Ouvrier Sans doute Des gars Des chantiers De construction Du cosmodrome En contrebas Au bar Il y avait Une ou deux Aguicheuses Déjà en service D'un pas Tranquille L'androïde Se dirigea Droit Vers un Tabouret Libre Plotkin Savait Que les établissements De grandes jonctions Etait parmi Les rares Sur le territoire D'Amérique du Nord Ou ailleurs Sur la planète A ne pas Refuser De servir Les andros Les andros Cela Pouvait expliquer Les raisons Pour lesquelles Vega 2501 Ayant vécu 25 ans En orbite Ou sur la lune En des lieux Où de fait Ce genre De ségrégation Était non seulement Inutile Mais nuisible Et donc banni Avait décidé De venir Se trouver Du travail A grande jonction Il n'était Sans doute Rien d'autre Qu'un de ces paumés Qui par dizaines De milliers Continuaient de venir Peupler la ville Ses strips Et ses favelas Pour la demi-portion D'un rêve Pour un Petit gramme De liberté Dans son sachet De cellophane Pour des étoiles De plus en plus Lointaines Le mieux C'était D'y aller Franco Plotkin S'installa Au bar Et demanda Une bière On lui présenta Une feuille de cellulose A mémoire Où s'affichaient Des alcools De toutes sortes Des animations Publicitaires Holographiques Tournoyées En regard De chaque Marque Ou modèle Plotkin Jeta un coup d'oeil Distrait à la carte Tout en dévisageant En coin L'endroit Qui passait commande D'un double scotch Parfaitement légal A grande jonction Lorsque la fille Vint prendre sa commande Une anglo-canadienne Rookin Plutôt bien balancée Dont les yeux verts Semblaient briller Comme deux lampes A phosphorescence Il opta A nouveau Pour une bière De type Pâle Hale Et observa Un moment Le corps De la jeune femme Qui ondulait De part et d'autre Du bar Plotkin Nota Que l'endroit N'en perdait pas Une miette Il aimait Les femmes Jeunes Mais celle-ci Était majeure Au moins Vingt ans Ce n'était Sans doute Pas un pervers Juste Un androïde Qui préférait Baiser Avec des homo sapiens Bon Fallait y aller Bonsoir Veuillez m'excuser Vous ne seriez pas Résident à l'hôtel Laïka Plotkin Se présenta Ainsi Sans bouger De son tabouret Deux places Libres Les séparées Il offrit Un sourire Avenant à l'androïde Qui tournait Vers lui Surprit Son visage De contrefaçon Presque humain Mais dont Les traits Parfaitement Calibrés Les yeux Gris Bleu Et l'éclat Synthétique Le sourire Sans nuance Et les expressions Digitalisées La texture Même Trop lisse Si parfaite De la peau Ne laissait Aucun doute Après un rapide Examen Sur ses origines Oui Répondit l'androïde Vous aussi Ce fut aussi Simple